Vous avez décidé que vous devez supprimer les produits laitiers de votre alimentation. Mais ils sont partout, dans vos placards, dans vos frigos. Et bien ce nouveau défi pour prendre soin de votre assiette est fait pour vous. Aujourd'hui je vous propose de voir comment s'y prendre pour supprimer le lait de vache. Allez c'est parti ! Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre défi soin de ton assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne je partage avec vous mon découdage alimentaire, mes meilleures recettes, sans gluten et sans produits laitiers, pour adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner en cliquant jusque là sur la flèche rouge. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit qu'on irait chez vous. Pourquoi ? Et bien parce qu'avant de supprimer quelque chose, il faut savoir ce que ça implique et comprendre ses propres mécanismes. A quel moment et pourquoi j'utilise le lait la majorité du temps ? Le matin au petit déj ? Ou dans vos recettes peut-être ? Ce n'est pas les mêmes utilisations, donc ça ne sera pas les mêmes alternatives. Si c'est le matin au petit déjeuner, posez-vous la question, comment je l'utilise ? Est-ce que j'arrose mes céréales avec ? Ou est-ce que je bois un verre ou un bol de lait dans lequel je trempe mes tartines et mes gâteaux ? D'ailleurs, vous le bouez le lait ? Ou vous en servez juste pour tremper ? Est-ce que vous aimez réellement son bout ? Ou est-ce que vous faites plutôt ça par habitude ? Et quelles sont les recettes dans lesquelles vous utilisez le lait ? Des crêpes, des gâteaux, des sauces, des gratin, des flans ? Aujourd'hui, c'est vous qui travaillez. Alors prenez le temps de répondre à ces questions pour vous. Comprendre nos habitudes aide à les changer. Dites-moi dans les commentaires les recettes dans lesquelles vous utilisez le lait. Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Partagez cette vidéo à vos amis et pariez un apéro. Ou avec un peu de chance, peut-être que vous les embarquerez avec vous dans l'aventure. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo où on verra comment supprimer le lait au petit déjeuner. En attendant, soignez votre assiette !